Salut tout le monde, aujourd'hui la question c'était est-ce que c'est mieux de faire des poids libres, des câbles ou des machines pour le gain de masse musculaire? En fait, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi c'est un peu toutes ces réponses qui sont importantes. Donc, premièrement, je voulais vous expliquer un peu un concept que, dans le fond, si on regarde un exercice, il va toujours y avoir un moment dans le mouvement où la tension va être maximale, qu'on va appeler un bras de résistance. Donc, c'est l'endroit où il va y avoir une ligne 90 degrés entre l'axe et la force qui peut être la gravité, mais qui va se mettre au niveau des machines et au niveau des poulies. Donc, j'ai fait un exemple ici avec le standing front raise, dumbbell front raise. Donc, on voit qu'il y a une force qui est la gravité ici, donc on n'a aucun impact sur autre chose, c'est vraiment la gravité. On va avoir un axe qui va être l'axe de l'épaule. Ensuite, on va avoir un bras de résistance, donc ça veut dire une distance perpendiculaire entre l'axe et la force. Et on voit que, dans l'image de gauche, il y a une bonne distance qui va se créer, donc un long bras de résistance. Donc, pour savoir la tension qui va être générée par un muscle, donc la formule pour savoir la quantité de force qui devrait être produite par le muscle, donc en anglais, on va dire torque, c'est en fait, on va regarder le bras de résistance fois la charge, donc la force, la charge par rapport au point d'application où ce qu'elle est. Donc, on va regarder, exemple, là, on a un 10 livres dans la main, on a une distance X, donc exemple, on va dire c'est 10 pouces, bien, on a 10 fois 10, ça va donner notre torque, qui va être un nouveau musculaire. Donc, c'est ça. Si on regarde à droite, par contre, là, on a le début du mouvement. Donc, on voit que la gravité reste la force, l'axe reste le même, mais le bras de résistance est nul, en fait. Il est à zéro parce que la force est directement dans l'axe. Donc, il n'y a aucune tension musculaire qui est créée à ce niveau-là. Donc, ce qui arrive, c'est que ça ne vaut pas vraiment la peine d'être à ce point-là. Mais si on regarde, si on fait le mouvement entre les deux, bien, il va y avoir, ça va partir de zéro et ça va monter à 100. Donc, ça, ça veut dire que notre profil de résistance va être quand même assez exponentiel, de zéro à 100. Et on sait que plus un muscle est contracté, moins il y a de potentiel de créer de force. Donc, ce qui arrive, c'est est-ce que le dumbbell est un bon exercice pour le front raise? Selon moi, c'est un petit peu sous-maximal parce qu'en fait, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura zéro tension en bas, beaucoup de tension en haut. Puis, ce qui arrive souvent, c'est qu'il va y avoir du momentum qui va se créer dans le bas du mouvement. Donc, c'est vraiment sous-maximal, selon moi, pour cet exercice-là. Donc, encore là, tout est dans le contexte, savoir qu'est-ce qui est mieux d'utiliser, un dumbbell, une poulie, une machine. Dans le contexte d'un front raise, ça peut être utilisé d'une bonne façon, le dumbbell. Mais si on le compare à là, avec un câble, donc exactement le même mouvement, mais avec un câble en bas. On voit que sur la photo de gauche, on a une force, mais maintenant qui est mis sur le câble, donc une autre direction. On voit qu'il a toujours la même axe, et on voit que le bras de résistance, là, dans le fond, son bras est un petit peu en bas du bras de résistance, mais même qu'il monte un peu, la tension va être quand même très grande. Elle va être maximale à ce point-là du mouvement, donc plus dans le bas du mouvement. Et quand il monte jusqu'en haut, elle va redescendre un petit peu. Donc là, dans la photo de droite, on voit que le bras de résistance, il a descendu un peu. Et ça, ce que ça fait, en fond, c'est qu'on sait que le potentiel de créer de la force au niveau musculaire est plus faible quand le muscle est en contraction. Donc ce qui arrive, c'est que c'est bon qu'on ait une diminution du bras de résistance quand on arrive à la fin. Donc ce qui va sur ce mouvement-là, c'est que la tension est beaucoup plus constante. Donc ce que ça va dire, c'est qu'il va y avoir de la tension qui va être grande dans le bas du mouvement, jusque dans le haut du mouvement. Donc quand on sait que pour créer de l'hypertrophie, on a besoin d'un temps sous tension significatif, avec une tension musculaire qui est grande, on peut finalement dire que peut-être pour un front raise, si on veut le maximum de tension musculaire possible, ce serait plus intéressant de travailler avec une poulie basse comme ça. Dans le fond, cet exemple-là va être beaucoup mieux. Et par contre, si on travaille avec un seated dumbbell shoulder press, par contre, là on serait mieux d'aller avec un dumbbell press qui serait peut-être une autre vidéo. Donc, gardez ça en tête, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, c'est tout une question de contexte. Donc tout peut être bon si on est capable de l'expliquer et de l'appliquer. Sur ce, si vous avez des questions, écrivez-nous en DM si vous voulez prendre un rendez-vous, venez vous entraîner avec nous. Écrivez-nous en DM, peu importe, écrivez-nous en DM et on se voit bientôt. Sous-titrage ST' 501